Musique Plusieurs des baies qui se succéderont sur le trône usénite seront de grands souverains. Tel Amouda Pacha, dont le long règne contribue indéniablement à asseoir la légitimité de la dynastie et assurer au pays son rayonnement international. Usain II, qui dote le royaume de ses armoiries et de son drapeau et qui, dit-on, aimait se faire lire le code Napoléon par le consul de l'Esseps. Ahmed Ier, prince réformateur, qui comprend que la Tunisie a sa personnalité propre et parle pour la première fois à ses sujets d'état-nation. Mais l'acte majeur de son règne demeure l'abolition de l'esclavage en 1846. Ahmed Ier avait fait quelque chose de remarquable, c'est qu'il avait institué dans les villes, etc., j'allais dire des bureaux de notaires qui délivraient des attestations d'affranchissement. Donc on ne restait pas dans le domaine intentionnel, mais on passa à l'acte. Et les esclaves eux-mêmes avaient la possibilité d'exiger, de demander ce papier qu'on leur délivrait. Et ils l'opposaient à leur maître. Nous avons proposé que Souq al-Barqa, qui était justement le souq des esclaves, et qui est devenu le souq des orphèves maintenant, Souq al-Barqa porte, avec une plaque, avec le décret d'abolition lui-même, qui existe comme texte dans les archives, Aïe ! Aïe ! Aïe !